Bonjour et bienvenue dans la Bibliothèque d'Histoire de l'Art de l'Université de Pavi, la ville qui abritait l'une des bibliothèques les plus importantes du Quattro-Chèque italien, celle de Visconti et de Sforza, les ducs de Milan. Et c'est justement aux livres illuminés pour les Sforza, la seconde moitié du 15e siècle, qu'est consacré notre cours. Ce cours est conçu à partir d'une idée simple, la vision en direct des manuscrits. Nous avons en effet sélectionné ces livres parmi les trésors des bibliothèques italiennes, ce qui nous a permis de les montrer dans leur lieu de conservation prestigieux, de les feuilleter devant la caméra, nous arrêtant sur les pages les plus belles pour les commenter. Ces volumes, manuscrits et imprimés, nous permettront d'aborder divers aspects de la production d'un livre illuminé, technique, textuel et artistique. Mais nous allons nous concentrer tout spécialement sur leur iconographie pour montrer comment ces pages reflètent non seulement la culture, mais aussi les pratiques dévotionnelles et les ambitions politiques de leurs commanditaires. L'étude du style des illuminures nous permettra également d'évoquer quelques-unes des personnalités artistiques majeures de l'art de la Renaissance milanaise. Des images de comparaison nous aideront à mieux situer ces objets rares dans leur contexte historique et artistique. Je souhaite un bon cours à l'Université de Paris. de la Renaissance milanaise. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Renaissance milanaise. Sous-titrage Société Radio-Canada